Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de mes nouvelles récompenses fut champions et de mes récompenses évidemment aux divisions de Revolves dans le même temps. Actuellement dans les packs, il y a toujours les Futures Stars, c'est le dernier jour en tout cas pour en paquet parce que je vous fais récompense le vendredi. Donc il y a Ansu Fati, Ruben Diaz, Saka notamment dans l'équipe Futures Stars et on a ensuite une autre équipe disponible, comme d'habitude, la petite Timo Zewik avec notamment en meilleur joueur Lukaku, Aubameyang, Muriel bien sympathique, NDD également ou Marco Surente que j'aimerais énormément avoir étant donné que je kiffe le joueur et que même s'il est en MD, je pourrais m'organiser pour pouvoir l'avoir à 10 de collectif. Donc voilà, on va espérer avoir pourquoi pas de la chance dans les cartes rouges et avoir de la chance dans les packs. Je vous propose de commencer par mes récompenses divisions de Revolves où j'ai, si je ne me trompe pas, terminé rang 3, c'est bien ça. Du coup, on ne va pas non pas avoir 6 packs méga rares comme on a l'habitude, mais cette fois-ci seulement 2 packs méga rares, 2 packs méga, c'est pas bien grave. On va s'ouvrir ça et puis ça va quand même nous laisser une chance d'avoir des joueurs intéressants parce que ça reste quand même des packs sympathiques même si on sait que cette année, les packs méga ne sont pas forcément très chanceux, en tout cas chez moi. Mais après, ça ne veut rien dire, on prend évidemment les invendables comme d'habitude pour avoir plus de chances d'avoir du lourd. Et c'est parti, les frérots, pour le premier pack de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans vos récompenses futs champions de cette semaine, que ce soit dans les cartes rouges ou dans les packs. Ça me fait toujours plaisir de savoir un peu ce que vous avez eu et on va commencer avec une petite carte boost sympathique. Ça sera un buteur anglais, MacArthur FC, je ne connais même pas le club, je vous avoue, je ne connais même pas. Derby Shire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, c'est une carte boost éclatée. Mais en tout cas, le logo du club est très sympathique. Je pense que ça doit être de la D4 anglaise peut-être, ou du championnat écossais, ou irlandais. Je ne sais pas, on va vérifier ça. C'est rien de tout ça, c'est du championnat australien, MacArthur, qui doit être un nouveau club, ou un club rebaptisé parce que je ne connaissais pas du tout ce club avant. En tout cas, au moins on aura une petite carte boost dans ce pack, parce que le reste, c'est déclaté. Alors, on est parti pour le deuxième pack méga à 35 000 crédits, petit nos packs, comme vous avez vu. Et allez, pourquoi pas une animation dans celui-ci ? Non, pas d'animation, mais on aura les panneaux, si je ne me trompe pas. Oui, ça sera bien le cas avec un PortugamD, ça sera Pidzi 84 de général, c'est toujours un petit peu mieux que le pack précédent, quoique, en soi, entre avoir un 84 et un boost à 75, je ne sais pas ce qui est de mieux. En tout cas, derrière, est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant ? Rien, rien. Et Pidzi, en plus, je l'ai en doublon, et je pense que je l'ai en doublon à vendable. Ça fait chier, ça fait chier, mais c'est comme ça. Petit menton pack pour le premier pack méga rare, pack à 55 000 crédits. Pourquoi pas une animation dans celui-ci, c'est fait ? Ça sera quoi ? Alors, ça sera une carte UCL, si je ne me trompe pas, un allemand DC ? Oh non, c'est souleux, ça. Aïe, 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 l'animation éclatée a fait mal, celle-là. J'ai cru. Quand je demande une animation, ce n'est pas un joueur à 84 en UCL. Aïe, 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 dommage. Dommage, dommage, dommage. Vraiment, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Il y a les Futures Stars, notamment, j'aurais bien aimé en avoir un dans ce pack-là. Mais bon, ça sera une animation à 84 seulement. Derrière, on a un 83 et un 2,82. Autant vous dire que, malgré l'animation, le pack n'est pas fou. Ce sont les 15 000 crédits. Ça reste pour l'instant le meilleur genre qu'on a packé. Bon, du coup, on est parti, les frérots, pour le dernier pack des récompenses Rivals. Un deuxième pack méga rare. Une animation dans le premier. Pourquoi pas un petit back-to-back ? C'est parti. Et le petit tour de chaise, comme vous avez l'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je n'ai pas vu si c'était une anime ou pas. En tout cas, on a les panneaux. On a un espagnol. On a un MDC. Bousquets. Mais s'il ne blague, je le pack H24. Et du coup, je l'avoue encore en doublon invendable. C'est incroyable. C'est incroyable. Si je ne me trompe pas, lors du dernier pack opening ou de l'avant-dernier, je l'ai déjà eu. Et je le repack encore une fois. Alors, certes, c'est cool pour la note. Mais ça commence à me faire chier quand même de packer tout le temps des mêmes joueurs. Et toujours les mêmes joueurs invendables. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi. Mais non, finalement, je ne l'avais pas en invendable. J'ai dû le jeter entre temps. Tant mieux. Tant mieux. Je pensais vraiment que je l'avais en invendable, en doublant invendable. Tant mieux. Tant mieux. Finalement, je ne vais pas trop crier. Je ne vais pas trop rager, surtout. On a Guerrero derrière. Bon, au final, le pack est pas mal. Vraiment, le pack est pas mal. En tout cas, les deux packs Migerra nous ont offert des animations. C'est pas mal. Même si ça reste pas forcément fameux. Parce que ça reste Busquets sous le UCL. Mais, bon, du coup, après l'ouverture de ces récompenses Revolts, partons évidemment pour les récompenses Fuit Champion. Un Fuit Champion où j'ai terminé hors 1. A cause de, notamment, Emile Smithrow qui m'a battu dans un des derniers matchs pour aller chercher le Elite. Mais, bon, on va récupérer, du coup, quand même 50 000 crédits. Deux choix joueurs et deux packs à 100K pour conclure cette vidéo. Pourquoi pas conclure en beauté avec des belles cartes rouges ou des packs intéressants. La Team Ozovic, vous la connaissez. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Pourquoi pas avoir Aubameyang. Mais, surtout, moi, ce qui me plairait vraiment le plus, ça serait le petit Marcos Llorente. Donc, c'est parti. Deux choix joueurs à ouvrir. Pourquoi pas avoir un peu de chance. On sait jamais. En tout cas, on a déjà eu deux animations, même si c'était pas fou. Sur un malentendu, ça peut passer. Allez, c'est parti pour le premier. C'est ouvert. Régalez-moi. Oh, dommage, dommage. Parce qu'en vrai, on avait des bons joueurs en termes de notes. 83, Goumiz. 84, Martinez. 85, Banega. Malheureusement, à part la note, c'est pas des bons joueurs sur le terrain. Enfin, je pense partir sur Martinez parce que je n'ai pas de gardien de première ligue invendable dans mon club, si je ne me trompe pas. Banega, il a une belle carte, certes, mais il est trop lent et il n'est pas très physique, tout ça. Donc, je préfère partir sur Martinez. De toute façon, je m'en fous un peu de la note. Je préfère prendre un joueur qui pourra peut-être mettre utile. Surtout que Martinez est assez grand. 1m95. Donc, pourquoi pas le tester si un jour j'ai l'occasion. Et allez, on est parti pour le deuxième choix joueur. Le premier a été, on va dire, pas trop mal. Maintenant, il nous faut mieux. Et si je peux avoir Marcos, ça serait génial. Allez, c'est parti les frérots. Deuxième choix joueur. Tour de chaise. Ah non, c'est une blague. Tu me redonnes, Banega. Bon, par contre, on a John Stones. Et ça, c'est pas trop mal. Du coup, on va repartir sur John Stones. Finalement, je vais avoir deux joueurs de première ligue. C'est pas trop mal, John Stones. En vrai, elle commence à être assez rapide. De 75 de vitesse, ça commence à être passable. Alors, même si à ce stade du jeu, c'est pas la folie. Mais clairement, il a une carte très sympathique. Et je vais m'empresser de le prendre. Et également, tout comme Martinez, si j'ai l'occasion, en tout cas, je le testerai. Parce que sa carte est vraiment sympathique. Sans être incroyable. Mais sympathique. Donc, au final, ces choix joueurs, bon, pas incroyable. Mais pas dégueulons. Bon, du coup, on est parti les frérots pour les deux derniers packs de cette vidéo. Deux packs à 100 000 crédits. C'est maintenant ou jamais pour avoir du futur star. Parce que derrière, il n'y aura plus de vidéo pack opening pour les futures stars. Donc, pourquoi pas me régaler. Maintenant, les frérots, deux packs vendables. C'est parti. Premier des packs à 100K. C'est ouvert. C'est posé. Allez. Allez, je ferme les yeux pour ne pas voir si c'est une anime ou pas. Et j'ouvre. Brésilien. Buteur. Oh oui, non, mais ça, c'est nul. Un 83 de général dans un pack à 100K. Pour l'instant, j'ai eu plus de chance dans les packs à 55 000. Génial. Bon, premier pack à 100K. Éclaté. Vous connaissez la recette. On va avoir, ouais, des cartes 82, des 83. Même pas. J'en ai même pas beaucoup, beaucoup. Non, bah, c'est un pack éclaté. On va passer au suivant direct. Bon, allez, frérot, on est parti pour ce dernier pack à 100K crédits. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne YouTube. On a passé les 15 000 il y a quelques semaines maintenant. Donc, n'hésitez pas. Go to 16 000 abonnés maintenant. Donc, c'est parti. Deuxième pack à 100K. C'est maintenant ou jamais pour avoir un deuxième future star cette année. Allez, c'est parti. Les frérots, deuxième pack à 100K crédits. Allez, je ferme les yeux et j'ouvre. C'est quoi ? C'est une carte spéciale. C'est un boost ? Un anglais ? Non. Mais mec, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Mais là, si je ne connaissais pas le club, au moins, je vais le connaître. Je vous assure. Oh là là là. Derby Shire, une deuxième fois. Aucune animation dans les deux packs à 100K crédits. Meilleur joueur, Gulashi. Bon, bah voilà. Heureusement qu'on a eu des cartes rouges pas si dégueulasses que ça. Qui vient sauver encore une fois le pack opening. Mais franchement, les packs, c'est quand même très compliqué cette année. Je ne sais pas quoi faire pour avoir de la chance. Mais c'est comme ça. On fait avec. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Yaya. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A la prochaine. A la prochaine.